bonjour à tous donc on se retrouve encore pour une tesla model y donc la voiture du peuple et c'est encore un modèle presque neuf ce qu'il a le véhicule a que deux mois et là pour celle ci il a envie de faire un covering parce qu'il s'est rendu compte que la peinture est vraiment trop fragile le cul à peine deux mois déjà et des impacts devant il a mis aussi une protection au niveau des portières donc c'est je crois c'est une protection vendue par tesla et donc si tu sais un film comme du ppf mais de la marque 3 m alors le véhicule à peine deux mois le film est surtout de peine deux mois et déjà il commence à jaunir sur du blanc donc là il s'est décidé qu'il va acheter des garde-boue en dessous au niveau des roues qui va installer et après je vais enlever le film et après je vais poser le covering donc c'est pour ça je conseille fortement à malheureusement à tous les propriétaires de model y s'ils ont envie d'avoir une peinture à taille quand ils vont rendre le véhicule s'ils prennent de la location c'est de mettre un covering ou mettre un ppf mais bon mettre 5000 euros sera du ppf pour avoir le budget donc il a fait quelques changements il a changé les coques en rétro bon c'est pas du vrai carbone mais c'est vraiment pas mal vous pouvez le voir il a changé là non il a oui il a changé les enjoliveurs de tesla malheureusement c'est un truc que vous devez faire également parce que l'enjoliveur de tesla ne monte même pas jusqu'au bord de la jante donc si vous frottez le trottoir c'est pas l'enjoliveur qui prend mais c'est bien la jante et ensuite il n'a pas fait d'autres modifications pour l'instant mais en tout cas le véhicule est très propre après c'est un véhicule blanc donc c'est beaucoup plus simple d'avoir un véhicule sans rayures que sur un véhicule noir mais c'est un propriétaire qui prend vraiment soin de son véhicule et donc voilà je vais essayer de faire un covering je vous dis pas encore la couleur ça va être une petite surprise mais normalement c'est une très très belle couleur par rapport aux autres modèles y que j'ai réalisé là c'est un intérieur blanc donc c'est une option qui coûte environ les 1200 euros mais 300 euros l'intérieur blanc c'est vraiment pas mal mais après c'est très salissant mais il paraît que ça se nettoie aussi facilement et surtout il ya les parties un peu blanc c'est du quoi c'est du blanc c'est du blanc à la quai mais c'est du blanc satin non c'est du blanc mat je suis bête donc je sais pas si c'est salissant mais en tout cas c'est ça change du bois de de tesla le client a demandé de laisser les logos donc les logos seront de couleur covering à l'avant et à l'arrière après il va décider s'il va mettre au moins si jamais des caches ensuite sûrement des logos noir donc je vais faire quelques petites prises de vidéos lors du masquage je pense intéressant de montrer qu'est ce que je réalise comme masquage et après on je verrai si je vous montre un peu du démasquage au niveau de covering on se retrouve tout à l'heure je montrer l'intérieur des portes au niveau masquage donc pour éviter que il ya de la poussière de peinture battois sont à son lève à la poussière de peinture mais ça évite un gros nettoyage et même au niveau des entrées pour éviter qu'il y ait un voile de peinture donc il manque à en mettre tout ce qui est les bâches au niveau des vitres le toit et après c'est bon et je voulais préciser tant qu'à faire là le masquage que j'ai réalisé ça m'a appris à peu près quatre heures pour faire l'intérieur l'extérieur tout ce qui est tout ce qui me reste à faire je pense que j'en aurai pour une petite demi-heure mais voilà donc c'est pour vous dire que une prestation de covering liquide ça ne peut pas durer pour moi ça peut pas durer on a une journée ou deux jours sinon le masquer je n'ai pas réalisé correctement et surtout en ce moment il fait très froid donc le temps de séchage de la peinture entre chaque couche est un peu plus long que prévu donc là j'ai commencé aujourd'hui le masquage le dégraissage du véhicule et normalement la peinture et le vernis il est fini vendredi si tout se passe bien j'ai terminé d'appliquer la base noire sur le véhicule maintenant je vais appliquer quatre couches de bleu électrique le pigment sera modifié pour avoir une autre nuance de couleurs donc je vais bien laisser sécher après j'applique un vernis satin vous pouvez voir le rendu en couleur noire sur un tesla y c'est pas mal mais on va mettre un peu de couleur c'est pas mal c'est pas mal Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501